Rébéka? Rébéka? Oui. Rébéka? Oui. Rébéka? Eh oui. Mais alors, ils vous ont pas connecté avec nous? Si, si, ça y est, je suis totalement connectée. C'est juste que je parlais avec Marva, qui est dans ma loge. Marva, bonsoir. Bonsoir. C'est un très, très joli prénom. C'est gentil, merci. Bah, c'est Perse. Vous avez des parents iraniens? Bah, mon père est iranien, en fait, et ma mère est française. Marva, je vous sens un petit peu tendue, et pourtant, je sais que vous faites du yoga. Donc moi, j'ai pensé que plutôt que ça détendait face aux surprises, aux appréhensions. Bah, normalement, oui. Là, je suis un peu anxieuse, mais j'espère que ça va s'arranger après, avec le fil de l'émission. Peut-être que je vais prendre quelques positions du yoga. J'aimerais bien être initiée un peu, et éventuellement, ça la détendra. Ok, on vous laisse faire de la respiration abdominale, prendre la position du lotus. Et autre chose dans laquelle Laurent excelle, notamment. Moi, les positions, c'est mon truc. Et nous, on va découvrir tout de suite qui a une vérité à révéler ici, à Marva. Et nous allons le savoir tout de suite, mesdames et messieurs, en accueillant Alexandre. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Alexandre. Bonsoir. Ça va ? Bien. Oui ? Alexandre. Il y a 3 ans, on dit souvent qu'on ferait mieux de se casser une jambe, parfois, plutôt que de faire certaines choses. Mais vous, c'est le contraire. Vous avez fait une rencontre très importante dans le RER. Tout à fait. Donc, par un temps de grève, j'étais étudiant à l'époque, en sortant des cours, en rentrant de mes études. J'ai rencontré donc Marva dans le train. L'Iranienne. La jolie l'Iranienne. Tout à fait. Alors, une jolie histoire d'amour et pourtant, aujourd'hui, vous êtes séparés. Pourquoi ? Bon, on est restés 4 ans ensemble et pendant cette longue période, il y a eu beaucoup de changements dans notre vie, de l'évolution. Moi, quand on s'est connus, on était étudiant tous les 2. Au bout d'une année, j'ai changé. Je suis rentré dans la vie active. J'ai commencé à travailler et on était des personnes qui se téléphonaient beaucoup, qui prenaient soin l'un et l'autre. Et moi, je l'ai laissé un petit peu de mon côté parce que j'avais beaucoup d'occupation avec mon travail. J'avais pas beaucoup de temps à lui consacrer. Elle, de son côté, bon bah, elle faisait un petit peu sa vie. Et de la jalousie est arrivée entre nous et qui a fait que... La jalousie de elle vers vous ou de vous vers elle ? De moi vers elle beaucoup parce que c'est une personne qui adore séduire et qui aime bien être flattée. Et moi, ça me rendait jaloux, je pense. Comme tout homme amoureux, on est jaloux. Alors, si vous le voulez bien, on va regarder ensemble le film de cette histoire d'amour compliquée entre Alexandre et Marva. Et si un jour, un train, un RER changeait votre carte orange en carte du cœur ? C'était pour Alexandre un jour de grève. Les trains étaient rares et longs. Le temps d'attendre vous permettrait-il de mieux regarder les autres en rêvant ? Il monte dans ce wagon en pensant « C'est elle, enfin ! » Puis il en descend en se disant « Sans elle, déjà ! » Il pense et repense au doux visage de cet inconnu. Et une semaine plus tard, le hasard se joue à nouveau de leur destin. Il se croise sur le quai, elle s'approche, fait le premier pas. Lui parle, il est charmé. On échange les numéros. Les « Je t'aime » changent de ligne et bientôt toutes les correspondances mènent sur le même chemin. Aucune ombre au tableau, ces deux-là sont faits pour s'aimer. C'était écrit comme leur sourire sur le papier glacé. Alors, main dans la main, ils prennent cette fois le train de l'amour. Trois ans vont passer où Alexandre et Marva sont inséparables. Où les heures ne se comptent que lorsqu'elles sont sans elle, sans lui. Et puis tout à coup, les photos du bonheur se figent, se fanent, s'indexent au passé. Alexandre découvre le milieu du travail, il est souvent absent. Et Marva a besoin de plaire au présent. Alexandre doute, il se méfie. Il pense qu'elle le trompe, elle le prend mal, il se sépare. Première rupture, mais l'amour est plus fort. Deuxième chance que suive à nouveau la jalousie, le manque de confiance. Alexandre est à nouveau seul. Alors, sur les écrans de ses passions, il voudrait voir d'autres femmes. Mais il n'en voit qu'une seule, une seule essentielle, brûlante, unique. Présente à toutes les correspondances, Marva. Sa fierté s'efface, ne compte plus que l'envie d'avouer ses erreurs, toutes ses erreurs. Ne compte plus que l'envie de rentrer à nouveau dans les photos de leur vraie vie. Décidé, franc, Alexandre veut que son passé se redécouvre au présent. Et ce soir, pour la première fois, c'est lui qui va faire le premier pas. Sur le quai du pardonne-moi revient, un jeune homme a pris un aller simple. Alexandre dit, je t'aime encore. Une femme va-t-elle dire trop tard ? Ça, on le saura dans quelques instants. Tout à fait. Qu'est-ce qu'elle vous reproche exactement, Marva ? C'est vrai que j'avais beaucoup de jalousie. J'ai pas fait des bêtises, mais j'ai voulu vérifier son absence auprès de moi. Et moi, je me suis pas forcément comporté toutes les fois bien. Est-ce que vous pouvez mettre des mots plus concrets sur ces phrases que vous nous dites ? Tout à fait. Donc, comme exemple, vu que je la voyais s'absenter, je la voyais plus beaucoup avec moi au téléphone. Bon, je suis allé jusqu'à vérifier des fois ses messages répondeurs, des choses comme ça. Parce que je m'inquiétais, ça allait pas pour moi. Vous fouillez un peu dans sa vie privée, quoi. Voilà, c'était un peu trop rentré dans sa vie privée à l'époque. Et ça, elle vous l'a reproché ? Elle s'en est rendu compte ? C'est pas qu'elle s'en est rendu compte, c'est que je lui ai dit. Je lui ai dit que... Parce que vous avez découvert des choses ? Voilà, tout à fait. Je suis tombé sur 3 messages qui me plaisaient pas. Et gentiment, je lui ai dit, écoute, j'ai appris ça par comme ça. Je sais que c'est pas bien, mais pour toi, c'est pas bien non plus. Donc, on s'est expliqué. Ce qui a fait que, malgré les décisions et tout, on a dit, on peut garder pour l'instant une amitié, mais pas créer autant, tant que la confiance n'est pas revenue, n'est pas là. Vous vous sentez coupable de ça, aujourd'hui ? Alors... Oui et non. Oui, parce que ça se fait pas, déjà. C'est parce qu'il manquait beaucoup de confiance. Et non, parce que j'aurais bien aimé qu'on soit plus confident et qu'on ait pas à se cacher ça. Et qu'est-ce qui vous pousse à penser qu'elle pourrait croire que votre jalousie, tout d'un coup, aurait disparu ? Parce que ce comportement qu'elle a, ce besoin de séduire, elle va sans doute continuer à le manifester ? Bah, je pense que... J'espère qu'elle l'aura toujours, déjà. Mais je pense que, quand on aime, on reste forcément jaloux. Donc, moi, de mon côté, bah, faudrait que je fasse des efforts, c'est vrai. Mais une part de jalousie, ça part jamais. C'est qu'on aime la personne et qu'on y tient. Il faut juste que cette jalousie ne vienne pas à une maladie et qu'elle ne vienne pas... Non, tout à fait. Qu'elle soit pas l'origine d'un comportement intrusif et extrêmement un peu violent pour la vie privée de l'autre, quoi. Non, tout à fait. Mais on fait tous des erreurs, je pense, et faut avoir une chance de les rattraper. Vous pensez qu'elle va vous donner cette chance, ce soir ? Je l'espère fortement. C'est même pour ça qu'il est là, Pascal. Tout à fait. Mais vous êtes prêts à assumer le fait qu'éventuellement, ce rideau puisse rester fermé ? Vous savez que c'est la règle du jeu. Bah, il le faudra et puis on entretiendra une amitié à ce moment-là. Mais au moins, on aurait été clair et franc entre nous. On souhaite bien évidemment qu'il s'ouvre, ce rideau. Je vous remercie. Alors, sans plus tarder, on va essayer de retrouver Marva de l'autre côté du plateau. Vous nous entendez ? Oui. Bah, voilà. Mais nous, en même temps, on était vraiment dans le zen absolu dans cette loge, donc un peu déconnectés. Et voilà, je sais pas si Marva, ça vous a détendu ? Oui, c'est mieux. Oui, parce que moi, je suis extrêmement détendue maintenant, donc je vais vous demander de vous lever. D'accord. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Ça va. Bonsoir. Ça va ? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Marva. Prenez place. Bienvenue. Merci. On vous sent très intimidé, non ? Ça va ? Non, ça va. Bon. Vous savez qu'on vous a fait venir pour une raison importante, c'est que quelqu'un nous a demandé de vous inviter pour vous dire une vérité ce soir, vous dire quelque chose qui lui tient à coeur. Vous avez une petite idée depuis que vous avez reçu l'invitation de Rebecca ? Ouais, un petit peu. Oui ? Vous pouvez nous dire quelque chose ou pas ? Non ? Je pense à Alexandre. Qui est Alexandre ? Mon ex-petit copain. Vous n'êtes plus avec lui ? Non. Et vous pensez que c'est lui qui vous aurait fait venir pour renouer peut-être des contacts ? C'est bien son style, oui. C'est bien son style ? Une autre idée ? Non. A que lui ? Bah, j'ai rien fait de particulier, j'ai pas sauvé de gens, donc... Non, je pense que c'est... Non, mais si c'est pas lui, vous êtes, entre guillemets, déçu. Enfin, vous allez... Ou surprise. Surprise, oui. Bon. Vous voulez un indice, néanmoins ? Ouais. D'accord. Dis-moi, Marva, dans la vie, t'es plutôt abonné au oui ou au non ? Est-ce que vous êtes plutôt abonné au oui ou plutôt abonné au non ? Bah, aucun des deux, ça dépend de la question. Bah, oui, c'est complètement stupide comme question mademoiselle. Non, franchement, ça dépend. Ça dépend de la question. Et quand vous dites oui, c'est vraiment oui ? Ou c'est une fois oui, une fois non ? Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire quand vous avez pris une décision, vous vous y tenez, en général ? Franchement, ça dépend. Si je sais que je me suis trompée, bah, je vais pas m'y tenir, mais... Vous êtes capable de revenir en arrière ? Si je me suis trompée, mais si j'ai été sûre de moi, non. D'accord. Ça dépend. Vous voulez un 2e indice ? D'accord. Marva, est-ce que tu es du genre hésitante ou fonceuse ? Ça, c'est pas une question stupide. Est-ce que vous êtes plutôt fonceuse, non ? Vous avez l'air fonceuse. Ah, merci. Je vous en prie. Bah, ouais, on va dire ça, d'accord. Non, bah, non, mais c'est vous, moi, je... Je sais pas non plus vos... Oui, ça dépend... Ça dépend des circonstances, en fait. Vous savez ce que vous voulez ? Ouais, on va dire ça. Et par exemple, si vous savez ce que vous voulez, est-ce que vous savez si vous voulez maintenant savoir qui est de l'autre côté du rideau ? Si, je veux quand même savoir, bien sûr. Oui ? Bien sûr. Regardez cet écran, Marva. Bah, tiens. Joli prénom. Ouais, bah, j'ai gagné, quoi. Ouais, c'est Alexandre. Votre ex-petite amie. Voilà. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'Alexandre est venue vous dire ce soir ? Ouais, bien sûr. Alexandre, c'est à vous. Bah, déjà, bonsoir, Marva. Bonsoir. Et ce soir, je suis venu parce que j'ai quelque chose de très important à dire. Ça fait aujourd'hui plus de 4 ans qu'on se connaît. Et j'essaye de te le montrer, mais... Comment dire ? On a vécu beaucoup de belles choses ensemble, c'est merveilleux. On a eu aussi des... Un manque de confiance qui a fait que notre couple est parti, qu'ils se finissent. Et... Ce soir, bah... Je vais te prouver que... Je voudrais tout simplement, bah, recommencer une vie avec toi et... Pouvoir créer des liens et... Voir plus, aller loin ensemble. Et... Je sais que... C'est une décision qui se fait à 2. J'avais besoin de... De savoir ton avis. Parce que... Je le ressens, tu me manques énormément et... Je t'aime, tout simplement. T'attendis à ça ? Ouais, je m'en doutais un peu. C'est une démarche qui vous touche ? Ah, bien sûr, ça me touche le coeur quand même, c'est normal. Bien sûr, ça la touche. Vous pouvez l'engueuler un peu, hein. Je suis pas insensible, non plus, mais... Elle va me gifler, tout à l'heure. Non, non, je suis pas insensible, bien sûr, ça me touche. Il nous a raconté que votre histoire avait duré, qu'il y avait plein de choses, etc. Et qu'il avait été extrêmement jaloux, qu'il était très intrusif, qu'il avait fait quelques bêtises... De fouiller dans vos affaires, de fouiller... D'écouter mes messages répondeurs, de lire mes textos, tout ça. Ouais. Et vous avez bien essayé d'inscrire, hein. Qu'il le regrettait, mais qu'il était amoureux de vous et qu'il était jaloux, et qu'il avait des comportements qu'il estimait pas forcément dignes, et voilà, et qu'il s'embordait un peu les doigts. Non, mais de toute façon, je le blâme pas. Moi aussi, j'ai fait des erreurs, on en a fait tous les 2, de toute façon. Je sais qu'il est sincère, ça, y a pas de doute. Et puis, de toute façon, il m'en a déjà parlé, donc... Voilà. Vous comprenez qu'il ait pu être jaloux à une certaine époque ? Bah, à cette époque-là, je le comprenais pas, mais peut-être avec le recul, maintenant, je peux le comprendre. C'est normal. Alexandre, vous voulez rajouter quelque chose ? Mon vieux, c'est votre heure, hein ! Bah... Moi, tout simplement, bah... Je veux aller loin avec toi. Comme je l'ai dit, je t'aime et je tiens à toi. Loin, ça veut dire quoi, Alexandre ? Donc... Loin, c'est envisager un petit chez-nous plus tard, peut-être. Envisager, par la suite, peut-être un mariage et des enfants. Mais pour ça, il faut être deux et j'espère que tu seras dans mon chemin. Je vais vous demander de vous placer face au rideau, debout, s'il vous plaît, ici. Alors, Alexandre est venu ce soir vous dire qu'il avait bien réfléchi, que vous lui manquiez beaucoup et que ce couple, il voulait le reformer avec vous. Il voulait bâtir une histoire d'amour qui dure longtemps. Il regrettait d'avoir été jaloux. Il vous demande, donc, en quelque sorte, de lui donner une nouvelle chance. Vous savez que vous pouvez, Marva, selon le principe de cette émission, laisser le rideau fermé ou l'ouvrir, s'il voulait répondre oui à la demande d'Alexandre. Est-ce que vous savez déjà ce que vous avez décidé ? Bah, oui. Vous savez ce que vous avez décidé ? Alors, est-ce que vous voulez ouvrir ce rideau, Marva ? Bah, c'est pas que je ne veux pas l'ouvrir, mais c'est une décision qui est quand même importante et je vais pas répondre comme ça et... Je peux pas dire oui comme ça. C'est-à-dire que si vous dites oui, le rideau s'ouvre et vous retombez un peu dans ses bras, quand même, là. Ah, ça veut dire ça, donc je peux pas dire oui, dans ce cas. Combien de temps que vous vous êtes séparés ? Ça va faire 3 mois. 3 mois. Et vous vous appelez, vous vous voyez pas du tout ? Si, on est restés amis, c'est pas vrai, il me parle, on se discute ensemble. Non, mais c'est bon, il a pas dit ça. Ouais. On continue à se voir, on est restés amis, hein. Et vous n'avez jamais eu une petite... Vous n'avez jamais essayé de la tentation ? Qu'est-ce qu'il a raconté ? Qu'est-ce qu'il a raconté ? Non, non, il a rien raconté du tout. Non, 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 non. Non, non, au contraire, il a été... Il a dit... Il a dit clairement la vérité, c'est-à-dire que vous... Vous étiez amis et que voilà, mais qu'il brûlait d'amour pour vous et que... Laurent est pour la paix des ménages, comme vous pouvez le constater. Il aimerait tellement que ce rideau s'ouvre. Non, mais... Marva, ce rideau qui s'ouvrirait, ça serait juste, effectivement, une petite chance, un 1er pas. Je vais pas lui fermer la porte. Un 1er pas. Mais je peux pas lui promettre qu'on se remet ensemble. Il le sait très bien, on en a encore discuté. Tu le sais très bien, Alex. Donc c'est pas une surprise non plus pour lui, quoi. Mais ce serait un avancement. Non, mais justement, j'ai pas envie de lui faire croire des choses. Et après, j'ai pas envie de te faire croire n'importe quoi. Donc vous n'êtes pas encore décidé à lui redonner une chance. Et ce soir, vous ne voulez pas ouvrir ce rideau. Bah, je peux pas lui promettre ça ce soir. Donc je lui promets rien ce soir. Vous laissez le rideau fermé pour l'instant. D'accord, Marva. C'est votre choix et vous êtes, effectivement, entièrement libre de le faire. Je vais vous laisser, dans ce cas, repartir tranquillement quand vous êtes venue. D'accord. Vous aurez toutes les possibilités du monde de retrouver Alexandre quand vous le voulez, bien évidemment. Merci de l'avoir écouté, en tout cas. Et nous, on va demander à Gabriel de revoir le rideau. Alexandre, les matins. Vous allez nous retrouver. Oui. Il y a encore un peu de... Il y a encore un peu de boulot. Oui. Mais ça a pas l'air... Ça a pas l'air totalement fichu comme situation. Non, je pense qu'il faut encore du temps. Il faut encore un peu de temps. Tout à fait. Je pense qu'effectivement, elle... Elle voulait peut-être pas être totalement brusquée et prendre une décision comme ça en quelques secondes. Bon, si jamais ça se refaisait, vous vous tiendrez au courant ? Pas de problème. OK ? Merci à vous. Bravo. Merci, Alexandre. Allez, laissez-moi partir. Applaudissements. Applaudissements.